Les enjeux du Déjà-là à travers la problématique de la restructuration des actifs. Donc on a le plaisir d'accueillir Céline Bouvier de LBB Architect, Stéphanie Janquel de La Pur, Katel Le Guillou de la FTI, Franck Boutet, et puis Raphaël Treillet de Carreg. Soraya, je te laisse animer cette matinée. Merci Loïc. Bon, on va commencer par une petite introduction et il est forcé de constater que notre métier a quand même beaucoup changé. L'immobilier est en pleine mutation, mais surtout le tertiaire. Donc ces profondes mutations viennent surtout du développement de projets, de sujets sociétaux, mais aussi d'un cadre juridique qui nous pousse à changer notre regard. On a le développement du télétravail, cumulé avec les objectifs d'AIN, d'AIN, des traits tertiaires, tout ça nous oblige à faire évoluer notre métier et surtout nous oblige à faire un bon regard, à changer vraiment notre focale sur l'existence. Regardez différemment l'existant, le bâtimentaire existant. On a la loi climat-énergie, on a la loi climat-résilience et tout ça, toutes ces lois, elles ont fixé des objectifs de neutralité à l'horizon 2050. Or, la ville de 2050, elle est déjà là à 80, 90 %. Donc, pour parler de ces enjeux du déjà là, nous avons cinq compétences différentes, cinq compétences complémentaires et je vais vous présenter un avec un petit peu plus de détails que vient de le faire Loïc. Cattel, vous êtes donc la directrice générale depuis 2020 de la Concierge de Transformation Immobilière, qui est une filiale d'Action Logement et acquiert des locaux obsolètes pour les transformer en logements. Philippe Bougier, vous êtes architecte, architecte associé chez LBBA et vous avez la double culture, vous avez une double culture avec un ADN bâtisseur-ingénieur, une formation aussi qui vous a emmené avec une expérience aux Etats-Unis et vous avez une double focale avec centré sur l'usager et très ancré dans le concret. Donc, j'avais bien ce côté très double. Stéphanie Jankel, vous y avez travaillé à Lapur, vous êtes spécialisée dans tout ce qui est élus de logement. Donc, Lapur, c'est une association qui existe depuis 1967 et qui étudie tout ce qui est prospective sur le territoire du Grand Paris et de Paris. C'est une agence d'urbanisme et c'est une agence d'hubérité urbaniste. Elle a changé de direction d'ailleurs, qui a été longtemps pilotée par Madame Alba, qui est maintenant pilotée par Alexandre Labal. Raphaël Tréguier, vous êtes fondateur de Carregg Immobilier. Vous avez fondé Carregg Immobilier en 2018, après avoir évolué pendant 20 ans dans les investissements immobiliers et dans la finance. Et Carregg Immobilier s'occupe de très près de toutes ces transformations du tertiaire pour pouvoir décarboner l'empreinte des bâtiments tertiaires. Et pour Bouté, je ne sais pas si je vous présente, vous avez aussi une double culture, ingénieur ponts et chaussées et formation d'archi. Vous avez monté votre boîte, il faut que je prenne mes notes, en 2007. Donc transdisciplinaire, vous vous engagez sur des projets à des échelles différentes, qui répondent surtout à des enjeux de transition écologique. Ça va, c'est bien. Alors, cette machinée sur le thème du Déjà-là a été beaucoup stimulée par la parution en mars justement d'une publication de La Pure. Et cette publication de La Pure, elle portait le titre de... Je reprends mes petites nonottes. « Transformation du... » « Transformation de bureau activité en logement à Paris. » « Un choix de durabilité. » Voilà. Donc, comme c'est cette étude qui a été le catalyseur du thème de ce matin et qu'en la lisant, j'ai vu qu'elle n'était pas... Ce n'était pas le premier opus. Elle avait déjà été faite en 2013. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les motivations de la faire déjà en 2013 ? Parce que le contexte 2013 et le contexte d'aujourd'hui n'est pas exactement le même. Cette note a été un petit peu plus originale en 2013 qu'en 2023. C'était une façon pour l'atelier parisien d'urbanisme de s'intéresser au renouvellement de la ville sur elle-même, aux bâtis existants, puisque à Paris, on est quand même dans le summum ou la situation la plus complexe possible en termes de foncier. Tout le foncier facile a déjà été consommé. On a même consommé ce qu'un temps on appelait le foncier invisible ou la ressource cachée en optimisant les parcelles de grands équipements, de grands ensembles de logements sociaux, en construisant sur des interstices de villes ou même encore sur les voies ferrées en les couvrant. Et donc, pour alimenter les objectifs ambitieux de la ville de Paris de production de logements supplémentaires et de création de logements sociaux, il a fallu trouver d'autres voies. Et donc, la ville nous a incité fortement à documenter la question de la transformation des locaux d'activité, et plus particulièrement des bureaux en logement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ce premier travail en 2013. Et ça a été intéressant de pouvoir mettre des chiffres sur ce mouvement dont les uns et les autres parlaient. Et je reprends mes petites notes. à Paris, sur moyenne de 2013 à 2022, 54 000 m² qui sont transformés depuis des surfaces d'activité vers du logement chaque année, permettant de créer environ 900 logements. Ça paraît peu, mais c'est un quart de la production de logements de ces années-là. Donc, c'est assez considérable finalement. Là-dedans, sur ces 54 000 m² transformés en logements, il y en a 31 000 qui sont des bureaux purs transformés en logements. Le reste sont des surfaces d'activité, des garages, des locaux artisanaux ou des surfaces d'entreposage. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on met en perspective ces chiffres par rapport au parc de bureaux, qui est d'environ 21 millions de m² à Paris, c'est 1,5 % des surfaces de bureaux qui ont été transformées. C'est assez peu. Et dans le même temps et sur cette même période, les surfaces de bureaux ont cru via les opérations d'aménagement. Et donc, le poids de la place parisienne en termes de bureaux n'a pas été entamé. Et ce qu'on voulait mettre en avant aussi dans cette note, c'était qu'il était possible de dépasser deux contraintes urbaines qui paraissent très, très fortes dans Paris. Alors, je vous laisserai parler des contraintes plus techniques. Mais sur le plan urbain, c'est vrai que Paris se caractérise par une demande pour les bureaux qui est toujours très, très forte et même renforcée par le télétravail et la crise Covid, puisque les entreprises semblent rechercher des localisations très centrales et la proximité d'aménités urbaines des 60 000 commerces parisiens, des 15 000 bars, cafés, restaurants, la desserte en transport en commun parisienne. De ce fait, la vacance est très, très faible. Moins de 2 % dans le quartier central des affaires et 3 % ou 3,5 % ailleurs dans Paris. Donc, la pression pour le bureau, elle est toujours là. Et le différentiel de loyer entre bureau et logement, il est toujours là aussi. Je voudrais, Stéphanie, parce que justement, c'est la question que j'avais l'intention d'adresser à Raphaël. Raphaël Trégué, est-ce que vous pouvez nous, justement, on va opposer bureau et logement toute la matinée, mais est-ce que vous pouvez nous poser un petit peu le décorum de ces deux grands silos que sont le bureau et le logement et qu'est-ce qui régissent ces deux grands éléments pour les investisseurs ? Très volontiers. Alors, moi, je suis beaucoup moins spécialiste quand même sur Paris même. En revanche, je vais vous inviter à passer le périphérique et étant un petit peu séché, il fera l'ensemble des Îles-de-France. Le parc tertiaire représente à peu près 55 millions de mètres carrés et un immeuble de bureau vit environ 30 ans. Ça signifie qu'on assume que 3% de sa vie passe sous ses yeux tous les ans. On remonte ce 3% aux 55 millions. Ça veut dire qu'on a techniquement 1,5 million de mètres carrés de bureau qui deviennent obsolètes tous les ans. Et ça, c'était avant le Covid. C'était la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai voulu monter Carreg, et c'est de trouver une deuxième vie à ces 1,5 millions de mètres carrés de bureau. On faisait déjà beaucoup de restructurations de bureaux. 30 à 40 % du bureau est issu du neuf. En revanche, on ne produit jamais de logement issu de la restructuration. Ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 20 ans maintenant, tout le monde connaît ce chiffre de 60 à 70 000 logements en déficit par an. Il est issu d'un chiffre plus global, qui est un déficit immédiat de 300 000 logements. Quand on sait que la taille d'un logement dans le baril aggloméré est de 65 mètres carrés, on multiplie 65 par 300 000. On réalise qu'on est en train de parler de 20 millions de mètres carrés de déficit immédiat. Et là, subitement, on fait la passerade avec le monde du bureau, qui lui, s'exprime toujours à un mètre carré. Et si vous associez tous ces mètres carrés de bureaux obsolètes plus ceux qui sont devenus inutiles, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce qu'on regarde beaucoup d'immeubles assez récents maintenant, après le Covid, on indice qu'on a deux mondes qui ne se parlent pas tellement, mais qui, en termes de surface, ont à peu près les mêmes enjeux. 10-15 millions du côté des bureaux sur lesquels on enquête de solutions, et 20 millions de déficit immédiat dans le logement. Donc oui, il y a une vraie véritable problématique, et il faut se faire se rencontrer ces deux mondes, qui jusqu'à aujourd'hui, ne sont très peu parlé. Franck Boutet, je vous propose qu'on aborde maintenant le sujet du renouvellement urbain, pas tant sous l'angle des mètres carrés, mais sous l'angle de l'énergie. Quels sont les enjeux du renouvellement urbain sous l'angle de l'énergie ? Parce qu'on est quand même dans un contexte où ça influence tous nos choix. Alors, par rapport à ce qui... Il y a des choses intéressantes dans ce qui vient d'être dit, donc parfois on a plus envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit que de répondre à la question. Ce n'est pas de interdit, ce n'est pas de interdit. Mais je vais quand même essayer de répondre à la question, parce qu'on s'intéresse enfin à l'existant. Après l'étude de 2013, je ne savais pas qu'elle a été faite en 2013, parce que ça a mis quand même pas loin de 10 ans finalement à devenir un peu pratique courante. Donc c'est bien pionnière quand même, cette étude. À l'époque, on n'imaginait absolument pas reconvertir des actifs de bureaux en logement. Et plus largement, l'existant, on commence à s'y intéresser de façon un peu systématique, on va dire, depuis moins de 5 ans. Donc après, évidemment, il y a des opérations. Chacun peut dire, oui, moi j'ai déjà fait une opération sur l'existant, etc. Mais que ça devienne véritablement un marché, une pratique courante, etc. Et que même ça devienne l'inversion où on se dit aujourd'hui, on va d'abord faire avec ce qui existe. Et quand on ne peut vraiment pas faire avec ce qui existe, alors on va faire avec autre chose, avec du neuf. On va aller consommer des terres, etc. Ça, c'est quand même très, très, très récent. Et quand je dis 5 ans, c'est même un peu optimiste. Et quand je dis pratique courante, ce n'est pas encore la pratique généralisée. Donc, ça veut dire que les enjeux environnementaux, pour ne pas parler que d'énergie, mais les enjeux environnementaux plus globalement, sont arrivés en gros il y a une vingtaine d'années dans le monde de l'immobilier et de l'aménagement. Ça date de début des années 2000. C'est à peu près le moment où nous, on a commencé à exister. D'ailleurs, on fait partie des premières structures dans ce domaine. Donc, pendant 20 ans, on est optimiste et qu'on dit 5, même si ce n'est pas vrai, c'est moins de 5, c'est plutôt 3. On va dire que pendant les 15 premières années, on a fait quoi ? On a travaillé les enjeux environnementaux en les réduisant d'abord beaucoup à des enjeux énergétiques. Tout le monde se souvient de ça. On parlait de développement durable. Quand on parle de développement durable, on finit par parler d'environnement. Quand on parle d'environnement, on finit par parler d'énergie. Quand on parle d'énergie, on finit par parler de thermique. Donc, en fait, on a même, on était un peu monocentré comme ça sur des enjeux thermico-thermiques. Sur quoi ? Sur le neuf. Le neuf qui représente presque rien. En gros, moins de 1% de renouvellement de la ville par an. Et en s'intéressant à quoi dans le neuf ? Donc, à l'énergie, je viens de dire. L'énergie qui ne représente pas grand-chose dans le neuf. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le neuf est conforme à une réglementation thermique qui, malgré toutes les critiques qu'on peut lui porter depuis des années en disant « Oui, dans les pays du Nord, on fait beaucoup mieux. » Ce n'est pas si vrai d'abord. Et le neuf est déjà intrinsèquement performant. Donc, en allant chercher de l'économie d'énergie dans le neuf, on a fait quoi ? En fait, on a concentré énormément d'efforts sur un gisement quasi nul. C'est-à-dire que les petits chiffres qu'il faut avoir en tête pour montrer la mise en abyme et l'importance considérable de ce basculement du neuf vers l'existant et de ne plus parler que d'énergie, donc de l'énergie blanche, vers d'autres valeurs de l'environnement. On va parler d'énergie grise pour parler de la matière. C'est quoi ? C'est que si on prend les chiffres du logement à l'époque, on dit en gros 1% de renouvellement par an, c'est-à-dire 300 000 logements neufs par an. Là, je parle des chiffres nationaux. Pour 30 millions de résidences existantes. On prend le logement. Sur le tertiaire, je connais un peu moins les chiffres, mais on va dire que c'est à peu près la même tendance. Donc 1%. La consommation d'énergie moyenne d'un bâtiment neuf, c'est en gros 50 kWh par mètre carré. Donc à chaque fois qu'on ramène un mètre carré dans le stock de bâtiments existants, par apport supplémentaire du neuf, on va installer dans la vie future de ce bâtiment, on va en fait poser un mètre carré qui va consommer dans le temps long 50 kWh. Par an. Pour chaque mètre carré construit. L'existant est plutôt à 250, voire 500 kWh par mètre carré. C'est-à-dire que le stock de bâtiments existants, lui, est plutôt en train d'émettre continuellement, enfin en train de consommer, et après en train d'émettre si on parle du carbone, donc 250 à 500 kWh par mètre carré. Ça veut dire que, qui met totalement en abîme, c'est de se dire que les enjeux énergétiques, juste sur une seule valeur de l'énergie, donc l'énergie blanche, c'est, on vient de dire, 50 kWh pour les mètres carrés du neuf, qui représentent 1% par rapport à 250 ou 500. Ça veut dire que l'intensité énergétique du neuf, c'est un dixième à un cinquième moins élevé, par rapport au mètre carré, que l'existant. Donc en gros, le gisement énergétique du neuf, représente un dixième à un cinquième de 1%, si vous avez suivi, 1% c'est le renouvellement du stock, et chaque mètre carré ne pèse que 1 de cinquième à un dixième. Donc en gros, l'enjeu énergétique dans le neuf, c'est un dixième à un cinquième de 1%, c'est-à-dire 0,1 à 0,2% du problème. Et pendant plus de 15 ans, pendant plus de 15 ans, on a concentré 99,9% des moyens, de l'intelligence, des financements, de la matière grise, etc., sur 0,1% du problème. Donc, moi je l'ai dit assez tôt, mais je ne passe pas mon temps dans les commissions, ministères, etc., même si, un peu quand même, de temps en temps, je faisais un peu de prise de parole comme ça, et alors l'étude de la pure de 2013 qui met dix ans à devenir presque pratique courante, c'est bien. Moi, en gros, j'ai retrouvé, puisque j'ai dû faire un peu d'exégèse sur ce que j'avais raconté pour l'autobiographie, pour le Grand Prix de l'Urbanisme, j'ai trouvé ma première prise de parole sur ce sujet, c'est 2007. Donc de 2007 à 2023, ça met 15 ans pour dire, attention, on fait fausse route, si on mise 99,9% des moyens sur 0,1% du problème, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'environnement. L'environnement, c'est identifier les gisements principaux, ensuite identifier les moyens d'agir sur ces gisements et d'agir en masse sur les gisements principaux. Sinon, on fait fausse route. Donc, voilà, bon, 0,1% du problème, très bien, et on a consacré 99,9% des moyens pendant un peu plus de 15 ans. Donc, enfin, maintenant, enfin, on considère que les enjeux, il y a des enjeux colossaux dans l'existant. Pour en revenir un peu, parce que j'ai parlé de l'énergie blanche, alors, dans le neuf, il n'y a pas véritablement d'enjeu à vouloir aller chercher de l'économie d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'économie d'énergie. En fait, c'est la sur-optimisation aussi d'un gisement marginal, même sur une seule opération. Et en fait, ça coûte très cher d'économiser quand on est déjà assez économe. C'est-à-dire que passer, en gros, de 500 kWh à 400, donc gagner 100, en fait, c'est très facile. Passer de 400 à 300, c'est encore assez facile, mais ça devient moins facile. Passer de 200 à 100, ça devient vraiment difficile. Passer de 100 à 50, c'est très difficile. Passer de 50 à 25, c'est extrêmement difficile. Et quand je dis difficile, en fait, l'effort est très important pour un effet qui est très faible, puisqu'on va gagner de moins en moins en devant mettre de plus en plus d'efforts. L'effort, c'est de l'argent, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas ailleurs. Et c'est aussi un effort matière, c'est-à-dire que pour faire de la sur-optimisation d'économie, enfin, de la sur-économie d'énergie, il faut mettre énormément de matière. Par exemple, isoler de 30 à 40 cm des bâtiments, c'est un effort 4 fois plus important que de l'isoler de 10 cm. Or, cet effort, à un moment, il va avoir comme effet quelque chose d'assez marginal. Donc, OK, très bien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux énergétiques dans le neuf. Le gisement est faible. Pour aller gagner énormément d'énergie sur un gisement faible, il faut mettre énormément d'efforts. Cette fois-ci, un effort économique ou un effort matière. Quand je dis 10 cm d'isolant, c'est aussi pareil sur des équipements énergétiques surperformants. Il va y avoir un effort matière ou un effort système. Cet effort, jusqu'à récemment, parce qu'on s'intéresse là aussi à l'énergie grise. Cette fois-ci, une autre valeur de l'énergie de stock, donc du carbone stocké. On s'intéresse à l'énergie grise depuis 7 ans. C'est le fameux exploits à l'arsenal. En gros, en fait, l'arsenal a quand même... Oui, à chaque fois, il y a quand même une prise de conscience. Matière grise à l'arsenal, en fait, c'est le début de la prise de conscience de... Mais au fait, il n'y a peut-être pas que les kilowattheures à économiser sur les bâtiments. Il faut peut-être s'intéresser à la matière, il faut peut-être s'intéresser à son cycle, il faut peut-être s'intéresser au réemploi, etc. La réversibilité, parce que pour redonner des lettres de noblesse, enfin, pas pour les redonner, mais pour dire que ces expos quand même sont très importantes, en gros, s'intéressent à la réversibilité aussi depuis l'exposition de Paris-Haussmann. Je suis content parce que j'étais commissaire scientifique, tout ça je le dis. Mais en gros, on a montré que finalement, le bâti haussmannien était... Parce qu'il faudra qu'on revienne sur la question de la réversibilité parce que logement-bureau à l'époque, sous Haussmann, c'était 100% logement et devenu quasi 100% bureau. Donc on reviendra sur le code de la réversibilité. Bon, j'ai fermé de me couper la parole. Non, juste, je finis là-dessus. C'est ce que je vais faire pour l'arrêter. Non, je finis juste là-dessus pour dire, une fois qu'on avait dit en 2007, attention, en fait, on est en train de faire fausse route, on est en train de tout miser sur un gisement marginal. Qu'est-ce qu'on fait ? On change de métier où on développe un peu des stratégies d'utiliser le neuf comme effet de levier pour rétroagir sur son territoire d'accueil ou le neuf comme terrain d'expérimentation pour mettre au point des dispositifs pour ensuite les transférer à l'existant et les massifier dans l'existant. Ça, c'est un vrai bel enjeu qu'on peut donner au neuf. Et un peu plus tard, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut un tout petit peu nuancer, donc je vais nuancer puis après, je m'arrête. En gros, sur l'existant, l'enjeu, je viens de dire, 250 à 500 kilowattheures, l'enjeu, c'est l'économie d'énergie. Par contre, en gros, l'énergie stockée, donc le carbone, le carbone est déjà amorti sur l'existant. Donc, il n'y a pas véritablement d'enjeu carbone sur l'existant. Je vais dire que ce n'est pas vrai. Mais par contre, il y a un vrai enjeu énergétique. Par contre, sur le neuf, il n'y a pas trop d'enjeu énergétique. Par contre, il y a un vrai enjeu carbone. Donc, si on resitue un peu sur le neuf, il faut tout miser sur la décarbonation massive et essentiellement sur la matière parce que la consommation d'énergie est intrinsèquement faible du fait qu'aujourd'hui, on produit des choses qui, de toute façon, sont performantes quoi qu'on fasse. Même si on est extrêmement mauvais, on fera quelque chose d'assez performant parce que les produits sont performants, etc. parce qu'un vitrage acheté chez un industriel, chez un fabricant, il sera performant quoi qu'on fasse. Donc, il faut vraiment être très, 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 très mauvais aujourd'hui pour faire des bâtiments qui ne soient pas performants du point de vue de l'énergie. Par contre, il faut vraiment miser sur l'énergie de stock, donc le carbone, donc sur la matière. Sur l'existant, par contre, il faut considérer, et là, je rebondis parce que j'avais dit que j'allais rebondir, 30 ans, c'est vraiment dommage parce que quand on dit le carbone est amorti sur l'existant, en fait, il est amorti si on lui laisse le temps de s'amortir. Aujourd'hui, il y a une espèce de tentation comme ça de réintervenir en permanence sur des actifs qui ont 15 ans, 20 ans. C'est un peu aberrant. Ah, pardon. Les enjeux différenciés entre neuf et existants. On va revenir sur le sujet que tu réintroduisais. Et c'est là. Finalement, le tertiaire, ça n'a pas été l'enfant gâté de l'immobilier pendant super longtemps ? J'aime l'humour de la question, mais ça manque posé à un acteur comme nous contre un cyclique. De notre expérience, puisque nous, nous proposons au fait d'acquérir des actifs en vue de la transformation dans des programmes majoritairement résidentiels. Et c'est vrai que quand nous faisons une offre sur la transformation de ces actifs, souvent, aux propriétaires d'actifs tertiaires, au regard, si vous voulez, à la lecture de notre valorisation par rapport au prix attendu, je mesure à quel point nous sommes vraiment à l'écart des valeurs qu'ils pouvaient connaître. Donc, effectivement, il y a une forme de douche froide et quand je les vois lire et réagir par rapport à nos valorisations là-dessus, je me dis qu'effectivement, il y a des sujets de valeurs très différentes. Et quand ils nous rappellent deux mois après en nous disant « est-ce que vous pourriez confirmer votre offre ? » je mesure à quel point il y a là pas forcément de la destruction de valeurs mais une baisse de valeurs très forte qui fait que la notion d'enfant gâté, j'ai du mal aujourd'hui à l'exprimer. On sent plutôt des gens avec une forte tension qui aujourd'hui se voient proposer par nous, les acteurs de la transformation, des valeurs très différentes de celles qu'ils avaient pu intégrer au bilan ou à avoir ou détenir en valeur d'expertise. Par ailleurs, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on voit arriver aussi beaucoup d'actifs entre 2005-2010 où là, avec des niveaux de vacances qui ont plus d'un an et qui nous font dire « mais quand est-ce que la valeur a été créée sur cet actif ? » Jamais, en fait. Et donc, là, on est en véritable destruction de valeurs. Donc, on fait engâter, je ne peux pas dire ça non plus. On se retrouve aussi sur des actifs économiques autres que bureaux, autres que tertiaires où on est véritablement sur des changements de cycle, c'est-à-dire notamment sur les garages, sur les cliniques qui sont en restructuration de l'activité. Bon, on arrive à la fin d'un cycle. Et évidemment, il y a une forme de deuil par rapport au changement de l'usage par rapport à l'actif. Il y a un deuil parce que l'usage ne peut pas se poursuivre. Donc, c'est vrai que nous intervenons dans ces phases transitoires et qui nécessitent beaucoup d'accompagnement, de pédagogie et qui font que... Je ne peux pas dire que ça se déclenquait. Très bien. Féline, parlons un peu de transformation, justement. On va mettre un peu les mains dedans puisque là, pour l'instant, on a contextualisé. Y a-t-il des bâtiments qui seraient plus facilement transformables que d'autres ? Et si oui, quels seraient les prérequis finalement ? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez un bâti et vous faites quelque chose avec ? On a parlé, c'est vrai que le bâtiment haussmannien, c'est un bon exemple. C'est un bâtiment qui a été du logement, qui est souvent aujourd'hui du bureau et qui revient du logement extrêmement facilement. Et donc, cette question de réversibilité, elle est assez intéressante. Mais lorsque la question se pose, on est beaucoup plus souvent sur des bâtiments qui sont plus récents. et on va en gros distinguer trois époques. Il y a tout ce qui se passe jusqu'aux années 60 à peu près où il y a des constructions très diverses. Ensuite, les années 70 où finalement, on a souvent des structures poteaux, poutres et des choses qui sont un peu plus transformables. Après, on arrive dans les années 80, 90. Alors là, ça devient vraiment compliqué parce qu'on a beaucoup de voiles béton, on a des façades béton et c'est compliqué puisqu'en fait, l'enjeu, il est très souvent la structure. Et donc, en fait, on se rend compte que sur chacun de ces typologies de bâtiments, il faut avoir une approche qui est différente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution toute faite. On ne peut pas venir avec un programme et on dit, voilà, il faut rentrer ce programme de force aux chausses-pieds dans ce bâtiment. Finalement, il y a quatre grandes familles de critères pour qu'un bâtiment soit transformable. Il y a ce qu'on va appeler les critères intrinsèques. On a un bâtiment de bureau qui est au bord d'un échangeur d'autoroute, pas de transport. Est-ce qu'on va le transformer en logement ? Non. Voilà, donc les critères intrinsèques et finalement la situation. On est au bord d'une voie très bruyante. Et donc, ça, c'est forcément une première approche essentielle qui est de dire est-ce que ce bâtiment, est-ce qu'on a vraiment envie que des gens habitent là ? Est-ce que c'est possible ? Ensuite, on a des critères dimensionnels. les critères dimensionnels, on pense tout de suite à la largeur. Bien sûr, la largeur du bureau, c'est 12 mètres, 18 mètres. On voit bien que 18 mètres, ça ne correspond pas trop à du logement parce qu'un logement, c'est plutôt 14 mètres, 50 mètres, 15 mètres. Et lorsqu'on change de programme, on voit qu'il y a des choses qui sont plus adaptables dans ces profondeurs. Il y a évidemment la structure, les circulations verticales, la position des circulations verticales. Et puis, lorsqu'on a un immeuble de bureau, on a souvent des surfaces communes, beaucoup de partings, peut-être un socle de surface commune. Qu'est-ce qu'on va en faire lorsqu'on fait du logement ? Est-ce qu'on va savoir en faire quelque chose ? On a aussi des critères techniques. On parlait de typologie de construction. On a de la chance parce que le bureau, en fait, il est un peu plus contraignant aux critères techniques, je pense, par exemple, aux charges d'exploitation, un peu plus contraignants que le logement. Donc souvent, on y arrive assez bien. Et puis, il y a les critères réglementaires. Alors, les critères réglementaires, c'est intéressant parce que, en fait, le texte en France, il nous dit que dès lors qu'on change de programme qui s'applique à nous, c'est comme le neuf. Alors ça, c'est super parce que le neuf en logement, en sécurité incendie, il y a des questions de détance, il y a des questions de C plus D. Alors, C plus D, c'est propagation du feu d'un niveau à un autre. dès lors qu'on a un bâtiment en dalle-poteau, on n'a pas de sécurité. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? Et à chaque fois, il faut trouver des solutions un petit peu inventives. Et puis, c'est un exemple, il y a la question de l'accessibilité PMR. L'accessibilité PMR, tous les bâtiments qu'on transforme, ils sont avant le texte PMR. Donc, on a des escaliers avec des marches de 17,5. Et puis, le texte, il nous dit, si vous transformez en logement, c'est comme un bâtiment neuf. Donc, vous devez faire un escalier qui est conforme avec des marches de 16. Alors, est-ce qu'on va casser l'escalier ? Casser les circulations verticales ? Et comme le disait Franck, la question de l'intérêt de restructurer, c'est de tirer parti de cette énergie grise qui a déjà été dépensée et de surtout pas en redépenser, c'est-à-dire d'intervenir le plus justement possible. Donc, en fait, tous ces critères c'est un travail très important qu'il y a à faire et je dirais les critères du bâtiment, ils vont en parallèle avec la définition du programme. Et dans notre travail, lorsque les maîtres d'ouvrage, les investisseurs viennent nous voir avec un bâti d'existence, finalement, on se rend compte aujourd'hui, et c'est bien, que la question qui nous est posée, c'est pas voilà mon programme, rentrez-le aux chausses-pieds de force, mais quel serait le meilleur programme ? Faisons ce travail ensemble de réflexion pour savoir ce que l'on sait tirer de ce bâtiment, pour savoir ce que l'on sait mettre dans ce bâtiment. Et on parle de logement, c'est vrai que quand on dit logement, on imagine le logement standard, mais le logement prend plein de formes aujourd'hui. Le logement, c'est aussi bien la résidence étudiante, que le co-living, que l'hôtellerie, que les résidences business, dire mon anglais, mais voilà, donc il y a beaucoup de formes de logements dont certaines sont plus adaptables à des typologies de bâtiments qui ne sont pas simples à transformer. C'est Céline. Stéphanie, vous avez fait cette étude sur l'existant au niveau de la pure. Comment ça a évolué finalement, ce phénomène en l'espace de 20 ans ? Parce que, j'imagine que ce n'est pas souvent que vous avez des études avec le regard qui se tâche sur 20 ans. Une spécificité de nature que d'essayer de regarder les choses sur le temps. C'est aussi le confort d'être une agence d'urbanisme, une des 50 agences d'urbanisme de France et d'exister depuis plus de 50 ans. Mais effectivement, sur ce sujet de la transformation du rond en logement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Finalement, le constat, c'est qu'il ne s'est pas différent dans la période 2013-2022 que dans les 10 ans précédents. C'est-à-dire qu'en termes de rythme, on est resté sur environ 30 000 m2 de bureaux transformés en logements par an. Ça nous a un petit peu surpris quand on a regardé les chiffres, mais on est tombé sur ce même rythme. De même, on est tombé sur les mêmes géographies. Alors là, fort logiquement, en lien avec la localisation des bureaux existants et des surfaces d'activités existantes. Donc c'est plutôt dans les arrondissements du centre-ouest que des surfaces de bureaux ont été transformées en logements. Et puis à l'est, dans les 11, 18, 19, 20 et 10e arrondissements, des surfaces de type garage, surface d'activités locaux. Pareil, le poids du haussmannien, il est resté un peu équivalent et prépondérant puisque 40 % des surfaces de logements créées par ces transformations l'ont été dans les immeubles haussmanniens ou post-haussmanniens compte tenu de la grande plasticité de ces immeubles. Un autre point qui n'a pas beaucoup changé, c'est le poids des petites opérations, des petites opérations de moins de 300 mètres carrés. C'est la majorité des opérations, même si en surface, les très grandes opérations de plus de 1000 mètres carrés pèsent beaucoup. Et puis l'autre point de stabilité très important, c'est l'importance des opérations où la puissance publique intervient. Et le fait que le gisement foncier, compte tenu des équilibres économiques, c'est souvent la puissance publique qui est à l'origine d'une mutation par resserrement des surfaces utilisées ou rationalisation. Et quand on a regardé là, pour les dix dernières années, les 25 plus grandes opérations, on en avait 16, qui provenaient d'immeubles occupés par des organismes publics, postes, services de sécurité sociale, tours administratives à Morland, locaux de la région, dans le septième arrondissement. Et si le foncier, il est détenu par la puissance publique, les opérateurs sont privés dans ces opérations la plupart du temps. En revanche, vous m'interrogez sur les 20 années passées et je me dis que dans les 20 années à venir, probablement, les tendances seront un peu différentes et on peut espérer, comme vous le disiez, que les choses vont s'accélérer. En tout cas, le PLU bioclimatique qui vient tout juste d'être voté en Conseil de Paris et qui est en enquête publique et qui sera prévu pour une application fin 2024, comporte des dispositifs qui devraient accroître les surfaces transformées de bureaux en logement, notamment grâce aux 300 emplacements réservées qui ont été positionnées sur des immeubles de bureaux pour faire du logement et du logement social et aussi par l'effet de la zone de servitude de mixité fonctionnelle, création de ce PLU bioclimatique qui fait que dans toutes les restructurations lourdes d'immeubles de bureaux de plus de 4500 m2, qui n'y arrivent pas tous les jours, eh bien, 11% des surfaces restructurées devront aller au logement. par l'effet mécanique de ces deux dispositions du PLU, les surfaces transformées en logement devraient augmenter dans les 20 années à venir et on devrait enfin voir la courbe un peu décoller. Merci Stéphanie. Je pense que tout à l'heure on a parlé de pas mal de kilowattheures mais finalement quand on regarde mesurer tous ces kilowattheures ne nous fait pas passer à côté d'autres enjeux qui sont importants aussi. quand tu transformes l'existant et que tu te restes concentré sur l'énergie et les kilowattheures tu peux aussi passer à côté de tout ce qui est un petit type. J'avais compris c'était une moutarde. Pour préparer ma réponse. Tu gagnes du temps. Oui, c'est comme ça. Non, non, mais du coup il faut quand même qu'on revienne sur la durée de vie des objets parce qu'il y a du carbone embarqué parce qu'aujourd'hui il y a la question de la reconversion des actifs bureaux en logement elle est mue par deux choses il y a le marché du bureau qui patine un peu dans Paris c'est un peu particulier mais en tout cas ailleurs ça patine un peu il y a la question évidemment du carbone et le couplage avec la question du ZAN donc il y a quand même trois choses là qui font que réintervenir sur des actifs existants ou des fonciers existants d'ailleurs ça devient fondamental Ben oui de 2013 à 2023 il ne s'est pas passé grand chose il aurait fallu faire une exposition l'exposition qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal il y a quelques mois il aurait fallu la faire en 2013 et à mon avis Paris aurait déjà basculé et après comme les autres métropoles regardent Paris puis après les autres territoires regardent ce que pour les autres métropoles en fait du coup il y a un effet il y a quand même un effet assez entraînant de la dynamique parisienne qui est intéressante on l'a vu avec les réinventés Paris après chacun avec le bien et le mal des réinventés Paris mais en tout cas chacun est allé de son dessine-moi Toulouse imagine Angers etc etc donc il y a un côté comme ça d'impulsion qui est intéressant donc je pense que sur chaque très bonne étude de la pure il faudrait organiser une exposition au pavillon d'Arsenal immédiatement après comme celle très très belle aussi sur l'île de Chaleur 20 on se mériterait de faire quelque chose au pavillon mais ça c'était un party donc on a dit sur l'existant il faut s'intéresser à l'économie d'énergie à l'énergie parce que c'est très consommateur après il y a quand même un sujet si on veut recorréler les choses évidemment il faut prendre garde de ne pas trop carboner pour déconsommer déconsommer on va dire l'énergie et il y a aussi une sur un actif existant on arrive en disant bon voilà il n'est pas aux normes comme si c'était de sa faute en fait c'est juste la norme elle existe après donc évidemment qu'il ne peut pas être aux normes donc il faut le mettre aux normes et donc déjà rien que cette attitude de la mise aux normes en fait on est déjà en train de transposer une culture technique économique et tout ça en termes de montage même assurantiel on est en train de transposer une culture du neuf sur l'existant et très souvent en fait on va faire des erreurs finalement d'interprétation du bâtiment existant on va intervenir avec une logique du neuf et on risque de faire des bêtises d'ailleurs c'est-à-dire aller chercher de l'économie d'énergie drastique mais en en déployant en fait des des moyens en termes de matière en termes d'équipement qui finalement vont presque être aussi carbonés que si on était sur un actif neuf quand même ça on le voit un peu trop c'est-à-dire il faut il faut Céline a dit ça aussi sur le fait qu'il faut intervenir en intelligence avec le bâtiment et j'en rajoute encore une couche parce que l'intervention sur l'existant c'est d'abord l'existant qui doit nous raconter une histoire on écoute ce qu'il a à nous dire on essaye de voir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses et ensuite on agit pour répondre à ses faiblesses mais tout en préservant et en valorisant ses forces en faisant ça il y a de grandes chances qu'on fasse quelque chose d'assez intelligent moins carboné peut-être on ne sera pas au minimum du minimum de la consommation d'énergie mais passer de là déjà on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à zéro même s'arrêter à 100 c'est déjà pas mal et ça dit aussi que ça a été évoqué dans la question du programme dans l'existant oui il faut aussi être prêt à inventer le programme qui va avec ce que le bâtiment nous raconte c'est pas toujours ce qu'on a fait moi j'aime bien peut-être que ce GEPROM a sévi sur cette opération excusez-moi déjà par avance mais moi-même j'ai sévi sur l'opération donc voilà on est tous coupables je trouve que la reconversion de l'entrepôt McDonald's enfin boulevard McDonald's c'est vraiment dommage d'avoir fait ça c'est-à-dire que l'entrepôt il avait été construit à l'époque avec une charge d'exploitation phénoménale une tonne au mètre carré bien plus même que ce qui était nécessaire donc en fait une tonne au mètre carré c'est comme si on avait superposé dans cet entrepôt McDonald's des couches de foncier nous on avait on était en fait à AEMO de Paris Nord-Est à l'époque et on avait dit bon il faut faire avec ce bâtiment mais faire avec ce bâtiment évidemment il fait 60 mètres de profondeur donc il faut inventer le programme des 60 mètres de profondeur c'est-à-dire un programme qui n'a pas trop besoin de lumière naturelle ou en tout cas mettre un programme qui a besoin de lumière naturelle sur la rive et après au coeur inventer enfin mettre en place un programme qui n'aurait pas trop besoin de lumière naturelle on avait dit en fait ce une tonne par mètre carré ça nous donne une capacité à surélever importante si on construit en léger malheureusement à l'époque on n'était pas encore très construction modulaire construction légère construction hors site le bois n'était pas encore généralisé donc on a construit des immeubles un peu trop lourds par dessus on n'a pas voulu inventer le programme qui allait bien avec la profondeur et on a ouvert le bâtiment on a éventré le bâtiment et il y a eu des reprises en sous-oeuvre des reprises structurelles tellement monstrueuses à l'époque on ne s'intéressait pas au carbone on ne l'a pas trop vu et nous-mêmes on n'a pas fait dans la mission d'AMO il n'y avait absolument pas de réflexion de carbone malheureusement parce que le carbone on commence à s'y intéresser un tout petit peu depuis 7 ans et de manière systématique depuis 3 ans on fait de la comptabilité carbone en permanence sur les projets que depuis très très récemment et donc je pense que la réhabilitation de l'entrepôt McDonald's a été plus coûteuse en carbone que si on avait tout démoli et reconstruit du neuf à l'époque donc c'est dommage donc en tout cas il faut faire très attention dans ce chaînage économisé mais pas trop carboné cette question de la durée de vie je reviens dessus parce que c'est fondamental il faut quand même lutter contre la tentation de réintervenir en permanence sur des actifs parce que sinon en fait on amortit jamais le carbone déjà même en comptabilité enfin en hypothèse juste un peu officielle mais qui ne vaut pas plus que d'être une hypothèse aujourd'hui on fait des analyses de cycle de vie sur une durée de vie de 50 ans c'est déjà très court ça veut dire que en fait on imagine l'amortissement de carbone sur une durée de vie de 50 ans sachant que quand on se balade dans Paris tous les immeubles ont 100, 100, 100, 50 ans 200 ans donc déjà cette idée qu'on le fait sur 50 ans comme si on était déjà en train de fabriquer une forme d'obsolescence et qu'en plus parce que c'est vrai qu'en effet sur le tertiaire malheureusement la durée de vie c'est plutôt 30 ans voire 25 ans et que même nous en ce moment on est appelés pour réintervenir sur des bâtiments qui ont 15 ans en fait c'est de la folie parce qu'on est en train de passer à côté enfin de dire enfin on s'intéresse à l'existant enfin on devient irraisonnable oui mais intéressons-nous pour de vrai à l'existant donc déjà laissons-le exister intervenir tous les 15 ans sur un bâtiment c'est refaire du neuf en permanence et alors là-dessus je vais faire un petit tacle à la enfin un petit tacle je sais pas aux certifications environnementales le fait qu'elles soient millésimées ça paraît être une bonne chose pour dire que voilà on peut les remettre à jour tout le temps mais on peut comprendre que pour un propriétaire d'un actif tertiaire remettre sur le marché un bâtiment qui serait HQ 2007 on va être totalement naze donc en fait on va vite intervenir pour pouvoir le remettre à niveau puis le rendre HQ 2023 ou je sais pas quoi ou même anticipation HQ anticipation 2030 etc je voudrais laisser parler sur ce sujet-là de l'investissement non mais juste là il faut en fait il faut un peu lutter contre cette tentation d'intervenir tout le temps sur je veux l'avis de Raphaël sur ne pas ne pas s'engouffrer dans cette idée de l'obsolescence parce qu'en fait on fait fausse route par rapport au carbone je vais aller dans votre sens alors quel goût en l'investissement tout d'abord peut-être pour repréciser un peu les choses et donner quelques chiffres en complément de ce qu'a dit notre spécialiste de Paris effectivement à Paris malheureusement tant que le bureau coûtera deux fois plus cher que le logement on n'a pas beaucoup d'espoir de faire de transformation de bureau en logement en revanche on a pris le temps ces cinq dernières années d'essayer d'identifier toutes les opérations de transformation de bureau au logement au milieu ces dix dernières années en Ile-de-France il y en a plus de 90 de plus de 2500 mètres carrés qui sont via réhabilitation c'est-à-dire sans démolition donc ça représente quand même plus de 700 000 mètres carrés c'est déjà un bel un bel accomplissement et donc ça fonctionne très bien mais effectivement sur le territoire varié à tramuraux c'est plus compliqué essentiellement pour des raisons économiques quand on parle d'obsolescence d'immeubles tertiaires c'est essentiellement le second oeuvre et les équipements le béton quand il est là il est bien coulé il est de qualité donc il ne faut pas se tromper de débat le vrai débat effectivement c'est l'empreinte carbone de la construction elle-même de toute façon de toute façon les équipements techniques que ce soit la clim les fluides tout ça c'est une question d'entretien et puis une obsolescence naturelle certains durent 10 ans d'autres 30 ans mais le béton quand il est bien construit il peut durer beaucoup plus longtemps que 30 ans et il ne faut vraiment pas se tromper de débat donc le point de départ et c'est pour ça qu'on a et ça c'est déjà la deuxième raison pour laquelle on a monté Carrag c'est-à-dire que quand on réhabilite un immeuble l'empreinte carbone de la construction de cette nouvelle construction est de environ 460 kg équivalent carbone du mètre carré SDP donc c'est on est à peu près deux fois inférieur au processus de construction d'il y a 4-5 ans qui était à 900-950 et si aujourd'hui vous décidez de démoulir un bâtiment plutôt que la réhabilité et vous passez en construction bois vous êtes à 660-670 c'est à peu près ce qu'on voit sur toutes les plaquettes des immeuble de construction bois donc c'est déjà 50% de plus que la réhabilitation et la RE-2020 c'est 720-740 suivant les calculs de spécialistes là on est à 60% on voyait déjà rien que se dire réhabiliter c'est une évidence quand on a puisque même les filières qui sont normalement les filières les plus pointues que ce soit en matière de consommation énergétique clairement sont très très loin de la réhabilitation en termes d'empreintes carbone on se dit mais pourquoi on parle autant de l'empreinte carbone parce que c'est vrai que l'enjeu est considérable notamment en Ile-de-France quand on sait que la seule capacité d'absorption d'empreintes carbone c'est la forêt et que la capacité d'absorption de la forêt en Ile-de-France c'est 2500 logements neufs par an on est loin des 70 000 et si vous savez que la filière bois peut produire à peu près 6000 logements neufs par an au niveau du territoire national on en alloue à des 20% à l'Ile-de-France c'est à 1000 supplémentaires on monte allégrement à 3500 logements on est toujours très très loin des 70 000 donc on a quand même un vrai sujet mais pas un sujet à la marge la capacité naturelle de la nature à absorber l'empreintes carbone de la construction ne représente que 3500 logements soit les 70 000 concernant l'Ile-de-France donc je pense là on commence à poser le problème et on se dit est-ce qu'on va véritablement continuer à démolir pour reconstruire ou est-ce qu'on va faire tout ce qu'on peut pour conserver quitte à trouver des solutions intelligentes restons sur le sujet des freins puisqu'on est dans le frein après quand tu enthousiasmes quel est le frein selon vous à la transformation à l'écran puisqu'il y en a quand même plusieurs les actifs tertiaires ont été conçus comme vous l'avez exprimé pour un usage et leur transformation sur un programme avec totalement ou partiellement amène un certain nombre de freins donc les freins techniques ont été brièvement exprimés je ne vais pas revenir dessus et comme chaque bâtiment est unique apporter une sorte de solution industrielle comme on a pu trouver des solutions en neuf là-dessus et à ce jour aujourd'hui impossible donc il n'y a pas de solution industrielle pour répondre à l'écueil technique après il y a un écueil juridique souvent ces bâtiments sont situés en copropriété et pour acter d'un changement d'usage il faut que l'unanimité des copropriétaires soit d'accord sur la transformation ce qui n'est pas non plus forcément simple à obtenir notamment quand le bâtiment se retrouve sur une copropriété assez importante et là-dessus je pense qu'une évolution réglementaire serait la bienvenue pour favoriser la transformation après je continue avec les écueils sans en faire des chapelets sans dire que c'est impossible parce qu'à chaque fois à toute écueil il y a une solution mais forcément cela a un impact sur la valeur de l'actif et sur le prix proposé à l'investisseur deuxième sujet c'est la fiscalité parce qu'il y a une fiscalité qui est plus avantageuse sur les actifs tertiaires les immeubles de bureaux que sur le logement et donc la transformation emporte un certain nombre d'économies dans les budgets des collectivités qui n'ont pas besoin de ça en ce moment à rajouter à cela qu'à chaque fois que nous apportons une population la nature que ce soit des familles que ce soit des gens seuls que ce soit des gens en mobilité il y a un moment une consommation d'équipement que les collectivités aujourd'hui ont du mal à garantir et à anticiper financièrement donc ça il y a un écueil fiscal en plus quand vous transformez un actif là vous arrivez très vite sur des sujets de fiscalité TVA droit d'enregistrement engagement vous savez à construire dans un délai imparti et pour cela il faut que les planètes s'alignent à savoir une fois que nous sommes d'accord avec le propriétaire être en accord avec la collectivité trouver la bonne solution programmatique et technique donc il faut pouvoir transformer dans un délai très rapide pour avoir des droits d'engagement réduits donc écueil technique écueil fiscal écueil juridique c'est déjà pas mal et puis ensuite rembourser l'adhésion des collectivités ce qui est pas mal après tous ces écueils nous amènent à des solutions et effectivement c'est vous qui en parlerez mieux que moi c'est qu'on pense aujourd'hui et on conçoit aussi le logement un peu différemment et on était sur quelque chose d'un peu standardisé et on fait un petit peu évoluer le logement dans son organisation spatiale parfois et sans ses surfaces puisque le bâtiment aujourd'hui était pour un usage différent et qu'il nous faut l'agencer différent merci Cattel aussi le sujet des solutions finalement ce serait pas enfin je me trône encore vers vous Céline la culture du diagnostic pour pouvoir intervenir sur l'existant finalement il faut bien le connaître c'est ce que on dirait un peu ce que disait Franck est-ce qu'on l'a bel et bien cette culture du diagnostic dans toutes les parties prenantes alors le diagnostic je pense que quand on fait de la transformation de la restructuration on a évidemment cette culture du diagnostic Franck me disait que cette transformation cette restructuration on ne la sait pas depuis si longtemps notre première opération transformation bureau logement elle date de 2011 et c'est effectivement elle nous a pas mal enseigné on y en aura peut-être tout à l'heure mais sur qu'est-ce qui se passait en 2011 en 2011 d'ailleurs vous parliez de 2013 et en 2014 il y avait une couverture de libération Cécile Duflo qui disait la transformation bureau logement c'est la solution pour régler notre problème du logement donc ça date déjà pour moi la transformation bureau logement c'est une espèce de serpent de mer et il y a un gros sujet qui est le sujet du coût le sujet du coût puisque en fait intervenir restructuré ça coûte plus cher que de faire du neuf donc il faut être prêt à régler ce problème là et ça coûte plus cher et transformer du bureau en logement le bureau le rapport surface utile surface de plancher en bureau il est 98% et le rapport surface habitable SDP en logement il va de 92% pour du logement à 75% pour la résidence étudiante donc on voit ce que l'on fait comme surface et il y a des coûts qui sont différents donc effectivement la question du diagnostic si on n'est pas dans un diagnostic très précis c'est-à-dire intervenir au plus juste et bien forcément on ne va pas y arriver et je pense que les écueils ce serpent de mer à chaque fois il a replongé parce qu'on s'est un peu heurté à la question du coût on s'est heurté à la question réglementaire je ne sais plus qui a dit ça mais le jus de cerveau ça pèse moins lourd en carbone que le béton c'est une bonne image c'est vrai que intervenir au plus juste on parle de carbone mais je pense que la question de la matière aussi elle est importante parce qu'aujourd'hui les industriels ils sont en train de revoir leurs outils parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus de sable pour faire du béton ils n'auront plus de matériaux pour faire du plat ni pour faire du verre donc la question il faut penser le bâtiment comme une espèce de gisement de matière et il faut essayer de récupérer tout ce que l'on peut et surtout détruire le moins possible donc le diagnostic il est extrêmement important c'est vrai qu'on n'est pas tellement aidé par les réglementations parce que l'Aéro 2020 aujourd'hui elle ne s'applique pas à la restructuration ce qui est quand même dingue et la question quand on le démoli et le reconstruit pour l'instant ce n'est pas vraiment pris en compte et je suis aussi assez d'accord avec cette question de 50 ans c'est vrai qu'à me dire sur 50 ans ça n'a pas de sens alors que les bâtiments osmaniens ils ont une pérennité et on a pu réutiliser ces structures de manière extrêmement intéressante alors la question du diagnostic elle est compliquée parce qu'elle nécessite que les gens qui interviennent soient compétents dans les premières restructurations de bureaux logement on avait des acteurs du côté de la maîtrise de l'ouvrage qui faisaient du logement donc ils ne faisaient que du logement neuf ils n'avaient aucune compétence en restructuration et ceux qui avaient une compétence en restructuration c'était éventuellement ceux qui avaient fait du bureau puisqu'on savait on restructurait le bureau puisque c'est pire que ce que ce qu'on a vient de dire c'est le bureau parfois on le restructurait à la fin de chaque bail c'est-à-dire tous les 9 ans on imagine et donc il faut des acteurs qui soient extrêmement polyvalents donc c'est vrai qu'un BET logement ce n'est pas la même qu'un BET bureau un BET logement la structure en logement neuf c'est super basique alors que restructurer passer d'une structure potodale pour aller faire des balcons pour aller régler le C plus D dont je parlais tout à l'heure ça ça demande une vraie intelligence ça demande d'avoir analysé le bâtiment avant la question réglementaire aussi c'est vrai que c'est un vrai sujet je parlais tout à l'heure des PMR ça veut dire qu'il va falloir aller voir notre bâton prendre notre bâton de pèlerin puis aller voir l'administration pour leur expliquer que non on ne va pas casser cet escalier parce que sinon on va faire une opération qui va coûter tellement cher qu'elle sera infaisable voilà donc tous ces sujets sont extrêmement importants et puis et les entreprises aussi le premier projet qu'on a fait en transformation on était avec une entreprise qui savait faire du logement neuf et donc il n'avait aucune c'est qu'une compétence une organisation pour faire de la restructuration donc ça veut dire qu'il faut que les maîtres d'ouvrage et c'est important pour nous maîtrise d'oeuvre maîtres d'ouvrage il faut qu'ils mettent dans la maîtrise d'oeuvre les bonnes compétences qu'ils acceptent ce temps de diagnostic qui est un peu plus long pour qu'on intervienne vraiment au plus juste et puis comme le disait Franck le diagnostic c'est aussi nous on appelle ça l'ADN du bâtiment c'est vrai que l'existant aussi obsolète qu'il soit il a toujours des qualités et ces qualités il faut arriver à les comprendre à les trouver finalement et c'est un travail pour les architectes qui est assez compliqué puisque les architectes quand on est à l'école on en parlait tout à l'heure on nous apprend à construire du neuf à mettre notre marque etc. et aujourd'hui on ne va plus construire donc notre capacité il faut qu'on accepte que notre créativité elle va s'exprimer dans l'intelligence de ces transformations et moi je trouve ça encore plus intéressant c'est encore plus compliqué bien sûr et donc trouver l'ADN du bâtiment trouver les qualités du bâtiment pour intervenir au plus juste pour sublimer cet existant qui est parfois un petit peu on vient sur une opération on dit voilà on a cet immeuble des années 110 et oulala qu'est-ce qu'on va faire avec ça c'est compliqué apporter quelques éléments positifs sur le même thème pour déjà construire ou restructurer un immeuble de bureau est nettement plus compliqué que de faire un immeuble de logement on y est arrivé depuis 20 ans et donc toutes les compétences c'est surtout une question de réorganisation du monde actuel au niveau des promoteurs au niveau des PET au niveau des villes mais vraiment les compétences sont là pour faire la transformation de bureau en logement juste qu'on change un peu de mindset et faire du logement c'est beaucoup plus simple que faire du bureau la deuxième chose c'est que le bureau coûte très cher pas seulement en empreinte carbone mais financièrement c'est 500 600 euros du mètre carré d'épais donc contrairement et on n'a pas qu'un de nos expériences mais sur la base à peu près 400 faisabilités la grande majorité d'entre elles nous montrent que le coût de construction est bien souvent inférieur au coût de construction du neuf tout simplement parce que les surcoûts au niveau de la structure du second oeuvre existent qui sont là qui sont spécifiques à chaque opération rogne rarement l'intégralité de l'économie qu'on a sur le béton en revanche il faut véritablement se poser la question et de façon différente projet par projet et ça c'est vraiment la nouveauté parce qu'avant la grande difficulté c'était d'aller négocier avec l'aménageur savoir quel type de programmation là maintenant on a des nouvelles difficultés et travailler avec l'existant et on l'a déjà fait dans le bureau maintenant il faut simplement que toutes ces compétences se transposent dans le logement ça prendra un petit peu de temps le temps qu'il faudra mais on est là pour montrer que ça marche on travaille avec ces mêmes promoteurs il y a très peu de nouveaux grands promoteurs on en travaille avec ces mêmes personnes et ça fonctionne La question que je voulais t'adresser aussi Raphaël c'est est-ce qu'intervenir sur l'existant finalement ça ne permet pas d'avoir plus rapidement l'adhésion des parties prenantes et moins de recours sur les périodes oui alors c'est vrai qu'on parle on parle beaucoup des freins de la transformation de bureaux en logement mais moi j'ai envie de dire que la plupart des freins qu'on a sont quand même des freins qu'on partage avec la promotion immobilière classique c'est à dire est-ce que les collectivités ont envie de faire du logement oui non est-ce que les équipements sont là est-ce que c'est le bon moment oui c'est pareil mais finalement transformer un bâtiment c'est surtout éviter qu'il soit démoli et on sait tous à quel point beaucoup d'habitants frappent à la porte des mairies parce qu'ils ont été traumatisés par la part d'un immeuble qu'ils ont vu depuis 30, 40, 50 ans nous notre métier c'est d'embellir un existant on regarde les choses de façon complètement différente les chantiers sont plus courts on n'a pas de démolition on ne refait pas les fondations il n'y a pas de structure donc les chantiers sont beaucoup plus courts ils sont moins nuisibles aussi il y a bien sûr un peu de poussière quelques marteaux piqueurs qui passent mais ils sont nets pas moins nuisibles ils durent moins longtemps et en embellir un existant donc une acceptation de la population qui est beaucoup plus forte et qui plus est et là on a cette chance aussi c'est qu'à travers l'économie d'empreintes carbone ça c'est un sujet je pense un des rares sujets sur lequel n'importe qui est à un minimum sensibilisé sans même connaître les chiffres véritablement ou les enjeux on sait qu'en tout cas c'est important et donc c'est très facile de communiquer sur la démarche et sur le côté vertueux de la démarche et donc encore une raison supplémentaire d'augmenter l'acceptabilité par la population donc ça quand même il faut voir le verre un petit peu à moitié plein et subitement on voit que ça peut fonctionner qu'est-ce qu'il y a ? Catelle depuis tout à l'heure on parle beaucoup du bureau et en fait moi j'avais dit ce matin on n'a pas parlé qu'un bureau on ne parle que de ça il y a bien d'autres gisements qu'un bureau tout à l'heure tu as fait une petite allusion mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus là-dessus ? Alors nous les actifs qui nous sont proposés à la transformation et qui nous sommes appelés à connaître sont également donc souvent des anciennes cliniques des anciens centres de santé il y a une véritable structure ratio de l'activité qui fait que soit les établissements se regroupent soit les établissements se déportent ailleurs parce qu'ils ont besoin d'une surface et d'une organisation différente donc beaucoup d'actifs issus de l'activité médicale nous avons également beaucoup d'actifs garage parking concession parce que évidemment tout ce qui est les constructeurs automobiles sont en train de repenser la façon dont ils sont ils attribuent les franchises les couvertures l'automobile est aussi un marché en restructuration donc nous avons beaucoup ce type d'actifs là qui sont malheureusement difficilement transformables nous avons réussi à transformer certains parkings mais pas tous tout dépend enfin hauteur sous plafond et capacité d'exploitation de l'actif et donc c'est vrai que là on se retrouve avec des actifs qui ne sont pas véritablement restructurés nous avons aussi qu'est-ce que nous avons nous avons aussi pas mal d'entrepôts c'est-à-dire il y a des zones d'activité qui étaient vraiment qui étaient qui jouxtaient des zones résidentielles qui nous sont proposées aussi à l'acquisition parce que la collectivité à l'échelle métropole souhaite que ces actifs mutent et évidemment là on n'est pas non plus à nouveau dans la transformation mais on se retrouve souvent dans des schémas de déconstruction ou reconstruction donc avec des bilans carbone très dégradés et puis qu'est-ce que nous avons également comme actifs qui nous sont portés à notre connaissance le médic tout ce qui est maintenant zone commerciale nous sommes de plus en proche de plus en proche alors il y en a d'autres qui sont devenus plus experts je pense à Antoine Frey CDC Habitat qui également travaille sur ce thème-là et c'est vrai qu'il y a pas mal de retail parks ou de zones commerciales avec une locomotive hypermarché plus la galerie qui appartient forcément à un autre propriétaire qui nous est proposé je vois des têtes qui nous avons les mêmes voilà et là se pose la question de la poursuite d'activité la restructuration d'activité dans un métier que M. Treguet connaît aussi bien mais qui emporte tout ce qui est traitement de l'éviction commerciale savoir comment on peut maintenir l'hypermarché parce qu'alors lui le bouger l'opération devient économiquement infaisable mais comment on peut construire au-dessus ou construire à côté pour pouvoir refaire et là c'est à nouveau on essaye d'être dans la transformation mais on revient aussi pas mal sur des schémas de déconstruction ou reconstruction donc voilà des actifs économiques qui nous nous sommes portés à connaissance Merci Catherine Vous voulez rajouter ? Justement Céline elle va nous partager j'imagine l'expérience de la transformation de l'IGH vous avez transformé un IGH qui était vide du bureau qui était vide depuis 10 ans quand tu imagines de ce projet c'est en 2017 2017 alors elle a tiré pas mal d'enseignements et déjà un enseignement moral entre guillemets c'est-à-dire que vous le dites un IGH bureau vide depuis 10 ans ça veut dire que depuis 10 ans un IGH il y a des pompiers qui sont dedans et qui assurent la garde de cet immeuble vide dans 10 ans c'était un actif de la ville de Paris qui a échu à CDC Habitat et c'est vrai que cette opération elle nous a apporté elle a posé absolument toutes les questions de la transformation bureau logement et maintenant ça nous a permis de le pratiquer sur d'autres sujets et sur effectivement des parkings on transforme des parkings dans le marais en bureau logement voilà un programme mix bureau logement donc on arrive à faire des transformations extrêmement maintenant complexes en gardant des structures avec des programmes mixtes mais pour revenir à cette opération quel scandale d'avoir un immeuble vide pendant 10 ans et de ne rien en faire qu'est-ce que ça a coûté à la collectivité donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde prend conscience qu'on ne peut pas porter des mécanismes financiers c'est pas mon métier mais qui permettait de dire il vaut mieux rien faire que faire quelque chose aujourd'hui je pense que tout le monde a conscience que c'est bien de faire quelque chose l'autre enseignement et pour revenir sur la question du coût c'est que le nerf de la guerre c'est effectivement la structure c'est-à-dire que pour arriver à sortir ces opérations il faut toucher le moins possible de la structure et si on touche presque pas la structure on arrive à sortir une opération qui effectivement est dans un coût qui est acceptable même si le logement est simple c'est vrai que le bureau il n'y a pas de gain par exemple il faut créer toutes les gaines on avait réfléchi il y a quelques temps avec différents acteurs de la promotion c'est comment faire un bâtiment neuf qui soit mixte bureau logement et on voyait que pour trouver quand même les dénominateurs communs il y avait un certain coût et finalement c'est ce coût-là qui est le surcoût de la transformation bureau logement il faut créer des gaines il faut créer des gaines il y a tout ce qui est technique ça c'est obligatoire mais il y a aussi tout ce qui n'est pas obligatoire je pense aux surfaces extérieures le logement construire du logement c'est aussi faire du logement qui soit désirable vivable vivable c'est un minimum mais désirable ce sera mieux et ça c'est très important c'est à dire que cette question de l'adaptation du programme de savoir comment est-ce qu'on va calibrer au mieux le programme et pas faire un programme à minima qui va finalement produire du logement qui ne sera pas qualitatif ça c'est un devoir que l'on a tous et qui est extrêmement qui est extrêmement important cet immeuble du boulevard McDonald dont vous parlez il était coincé entre les voies les voies SNCF et le boulevard des Maréchaux donc ambiance acoustique horrible mais des vues magnifiques sur Paris sur Aubervilliers et CDC Habitat qui faisait le logement locatif pas de surface extérieure pas de et finalement on a trouvé une solution où pour régler cette question de C plus D on a créé une double peau et des balcons qui ont à la fois permis d'avoir des surfaces extérieures des baies toutes hauteurs des vues sur Paris un espèce de filtre acoustique pour le bâtiment voilà donc vous le disiez en fait surtout le plus important c'est où il n'y a pas de solution toute faite il n'y a pas de solution toute faite et aujourd'hui on est en train de regarder le sujet à côté d'ici qu'on transforme en hôtel RSS bureau donc avec des programmes on a une variété de programmes dans cet ancien actif bureau qui doit être transformé qui est et c'est ce travail vraiment conjoint du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre dans laquelle j'intègre Franck on parlait tout à l'heure il y a 20 ans 30 ans j'ose pas le dire on faisait du logement tout seul les architectes on avait aucun bureau d'études avec nous et aujourd'hui ce travail il se fait globalement si la maîtrise d'ouvrage n'est pas intégrée dans tout ce travail en amont on va faire des choses qui seront qui seront pas intéressantes il y en a un qui fait encore du logement tout seul oui c'est mais ça n'a plus de sens ça n'a plus de sens parce que comme tu le disais c'est vrai que les sujets la question de l'île de chaleur dont tu parlais tout à l'heure c'est un sujet très important qui n'est pas toujours abordé de prime abord or si on ne l'aborde pas pour démarrer on va faire un mauvais projet cette année si on veut donner quelques conseils en dehors du territoire parisien à nos amis en région qui nous regardent qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme critère à prendre en compte pour activer finalement ce gisement de foncier qui est à me dire ce existant alors il me semble que je ne suis pas forcément la mieux placée autour de la table pour le rôle que vous m'assignez au travers de la question et ce qu'on a tous dit enfin moi pas encore mais j'y souscris c'est-à-dire que chaque opération est très particulière qu'il n'y a pas de solution réplicable fait que c'est vraiment pas facile de répondre à cette question il me semble j'ai l'impression que les difficultés et les potentiels et les aiguillons qui sont parfois vus comme des contraintes sont là en région comme à Paris et dans le Grand Paris les difficultés liées à la pression et à la faible vacances dans les parcs de bureaux dans le cœur des métropoles en région les plus fortes vacances quand on s'éloigne un peu du centre mais toutes les contraintes liées à l'impérieuse nécessité de consommer moins de foncier et moins de matière font que normalement les choses devraient évoluer positivement c'est vrai qu'à Paris l'ambition pour développer le parc de logement a été aussi un puissant levier pour actionner cette transformation du relogement s'il n'y avait pas eu la volonté de continuer à développer le parc et d'atteindre les objectifs de la loi SRU probablement que le bilan ne serait pas le même ça ce sont des contraintes qu'on trouve ailleurs également et c'est Stéphanie Franck le déjà là est-ce qu'il n'est que bâtimentaire ? Alors avant de répondre à la question est-ce qu'on peut intervenir sur d'autres actifs que les bureaux bien sûr oui Kattel a évoqué des sujets il y a quand même des sujets pas très très simples et puis je ferai aussi le lien avec ce qui a été dit sur si le béton est bon alors ça va mais il faut quand même bien choisir son béton il faut bien choisir son bâtiment parce que tout n'est quand même pas si transformé que ça il faut faire attention c'est que parfois on veut absolument plaquer sur un actif qui n'a pas la transformabilité ou en tout cas la destination qu'on veut lui attribuer demain et on le fait quand même et donc c'est là où on commence à attaquer la structure et malheureusement là on attaque d'une dure et le carbone il ne va pas sortir à 400 malheureusement il peut sortir à 600 voire 700 voire 800 donc on en a vu un peu des comme ça donc avec des reprises en sous-oeuvre et des reprises structurelles tellement monstrueuses que c'est pour ça que j'évoquais ça tout à l'heure sinon bien sûr si on arrive à faire des choses avec intelligence on peut bénéficier d'amortissement carbone en tout cas sur la structure donc il y a des actifs qui sont quand même assez difficiles à transformer là on est sur le garage Renault-Grenell pas simple sur une équation économique pas simple mais celle-là c'est pas ma responsabilité donc je laisse Christophe mal dormir sur ce sujet du Renault-Grenell mais c'est quand même un bon gros bâtiment bien compact bien trapu parce qu'évidemment on n'avait pas besoin de lumière il y a une rampe on monte des voitures on garde des voitures donc il y a un peu de fenêtre quand même mais sinon le gros c'est pas éclairé donc en fait il faut faire des évidements assez conséquents pour arriver à retrouver des épaisseurs compatibles logement et une fois ces évidements faits on perd tellement de surface qu'il faut les retrouver de la surface ailleurs et donc la question de l'acceptabilité où on a dit tout à l'heure en fait c'est plus facile à faire accepter bah oui oui et non c'est-à-dire que des gens qui aujourd'hui avaient les vus sur la scène en passant tranquillement au-dessus du garage Renault en vide et donc il faut retrouver des mètres carrés et donc on vient remonter à des endroits on l'a fait de manière assez tactique en venant s'adosser à un mitoyen existant en se disant on va faire en sorte de vraiment le moins altérer possible enfin le moins possible d'altérer des vues des riverains au début ça a quand même fait peur on a fait la démonstration et même alors on est avec l'architecte c'est Carmen Santana donc archi-cumique elle est allée voir chaque riverain là je ne l'ai pas accompagné moi j'ai fait les modernisations pour montrer en fait les vues avant après elle est allée les rencontrer tous pour leur dire ben voilà oui bien sûr là du coup le petit épaississement ça fait que vous perdez quelques angles de vue et elle a négocié tout avec eux donc on a mis au point le projet comme ça sur mesure mais on a aussi dû perdre un peu pour essayer de camoufler on va dire un peu la escamoter ou camoufler un peu la densité mais on avait absolument besoin pour l'équilibre économique de l'opération après on a on n'a pas été complètement aidé on s'est dit enfin par la ville et par le PLU parce qu'on s'était dit vu qu'on s'adose sur la tour Mercure qui est plus haute que le plafond des hauteurs aujourd'hui on va pouvoir peut-être grimper jusqu'en haut de la tour Mercure malheureusement ça dépassait le plafond des hauteurs on nous a dit non donc on a perdu deux étages et deux étages en haut et participait fortement de l'équilibre économique de l'opération donc c'est pas simple simple à mettre au point mais alors il y a une question aussi là on est en train de parler de transformer les bureaux en logement transformer d'autres actifs en logement je vais répondre à la question à la fin j'ai bien entendu qu'il ne fallait pas parler que du bâti je rebondis aussi sur un point important parce que là on a beaucoup parlé de la question du carbone ou de l'économie d'énergie qu'on pouvait faire sur les bâtiments existants en fait il y a aussi donc ça c'est en fait les considérer plutôt comme un gisement et plutôt comme une ressource parfait mais intervenir sur l'existant en fait c'est aussi une nécessité cette fois-ci c'est pas qu'un gisement c'est une nécessité sur un volet qui est dans la prise de conscience et plus récente on s'appelle l'adaptation c'est-à-dire que on a commencé en disant 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui on se répétait cette phrase comme un mantra 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui à Paris c'est bien plus élevé que ça il y a tellement peu de fonciers comme ça a été dit tout à l'heure il n'y a plus de fonciers donc on renouvellera quasiment on renouvellera que très peu la ville donc à Paris c'est plutôt 90 à 95% dans les secteurs des abondissements des bâtiments de 2050 qui existent déjà aujourd'hui une fois qu'on a dit ça la question subsidiaire c'est combien de ces bâtiments qui existeront donc encore en 2050 existent sont-ils adaptés à leurs conditions futures d'existence c'est-à-dire aux conditions de 2050 on veut être un tout petit peu pessimiste enfin pas mais un peu radical on va dire pour provoquer un peu les clics c'est quasi zéro donc il y a un vrai sujet d'adaptation on l'a bien vu pour encaisser un épisode caniculaire comme l'été 2022 même dans beaucoup de bâtiments c'est très très compliqué si les épisodes caniculaires enfin si les épisodes caniculaires demain sont plus intenses que ceux de 2022 sont plus répétés que ceux de 2022 il y a un vrai 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 devoir en fait d'adapter l'existant il faut faire avec l'existant parce que 80 on est dans des pays qui sont qui sont déjà enfin qui ont une histoire urbaine très ancienne on a une croissance démographique qui est assez faible donc même si tout le monde dit oui il faut faire du logement il faut faire du logement il y a un qui dit non il ne faut plus en faire donc les tenants de la ville stationnaire disent il ne faut plus en faire parce que de toute façon on atteindra le pic démographique en 2044 et on se trompe un peu en fait le besoin en logement c'est des équations un peu farfelues mais le besoin en logement en fait il ne serait pas de 300 ou 400 il serait du renouvellement de la population enfin de l'accroissement de la population qui est en gros aujourd'hui de l'ordre de 150 000 qui va aller dans quelques années à 100 000 et qui va atteindre un pic en 2044 qui ensuite sera négatif si on dit 100 000 nouveaux habitants en France divisé par 2,1 habitants par logement normalement il en faudrait il en faudrait 40 000 quoi évidemment c'est totalement faux puisqu'ils ne sont pas au bon endroit etc mais en tout cas il y a un vrai besoin la question du déjà là comme ressource elle est essentielle pour prener la construction d'oeuvre qui quoi qu'on fasse sera toujours plus carboné que d'intervenir sur l'existant enfin si on le fait bien en tout cas mais par contre il y a aussi vraiment ce sujet d'adaptation qui est absolument fondamental et l'adaptation du coup c'est d'autres approches il y a des bâtiments existants anciens qui marchent par exemple très très bien du point de vue du confort d'été quand on va réintervenir aujourd'hui dessus avec la culture du neuf que j'évoquais tout à l'heure en fait on va sensiblement les améliorer sur leur consommation d'énergie par contre on peut aussi dramatiquement les détériorer en fait sur le confort d'été et si on transpose pour changer un peu d'échelle si on transpose cette métrique 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui on va dire 80% des espaces publics de 2050 existent déjà aujourd'hui donc en effet la question du déjà là elle se pose sur le bâtiment ça c'est peut-être moins le sujet de ce GEPROM mais en fait intervenir sur les espaces publics aujourd'hui pour à la fois les adapter aux tendances aujourd'hui on utilise quand même beaucoup moins la voiture dans des centres métropolitains on a à Paris si on prend l'exemple parisien parce qu'il est assez caricatural de ce point de vue là il y a en gros 80% des espaces libres qui sont dessinés par et pour la voiture or elle n'assure plus aujourd'hui que 20% de la mobilité dans Paris donc il y a un vrai sujet de remettre en adéquation d'intervenir sur cet existant pour le transformer par rapport à des tendances actuelles et pour l'adapter par rapport à des enjeux demain cet espace dessiné par la voiture il est il est très pathogène par exemple du point de vue d'île aux chaleurs urbains du point de vue du confort d'été si on veut l'adapter en se disant finalement ces équipes enfin ces espaces publics sont encore là en 2050 par contre ils sont totalement inaptes à assurer des conditions de confort en 2050 en épisode caniculaire alors oui il faut aussi intervenir sur ces sujets là donc bien sûr il n'y a pas que le bâti il y a les espaces publics enfin il y a les vides en ville on va dire ça comme ça et puis on l'a Gadel l'a dit un peu sur la question des friches commerciales les retails il y a aussi un gisement colossal dans des terres qui sont déjà artificialisées parce que le ZAN va nous dire ok on n'artificialise plus et tant mieux parce que la France est quand même championne de l'artificialisation avec en gros 470 mètres carrés d'espace artificialisé par habitant qui est deux à trois fois plus que la plupart des chiffres équivalents on va dire chez nos voisins européens donc il faut un peu stopper cette artificialisation moi je trouve ça très bien le ZAN après c'est les modalités d'application qui vont être un peu plus subtiles mais parce que il y a pour refaire le lien aussi avec ce qui a été dit par Raphaël qui a parlé de la forêt en fait comme stocker carbone il n'y a pas que la forêt d'ailleurs dans la nomenclature carbone il y a un truc qui s'appelle qui importe un nom horrible qui s'appelle UTCACCATF qui sont en gros l'utilisation des terres et le changement d'affectation des terres et des forêts et en fait il n'y a pas que les forêts qui stockent du carbone il y a aussi les terres fertiles fertiles pas les terres vierges enfin pas les terres non construites non urbanisées c'est à dire qu'une terre agricole peut être moins fertile et peut être enfin une terre agricole sur laquelle il y a une agriculture intensive on va dire un peu dramatique en fait elle peut être moins stockeuse de carbone qu'une terre légèrement urbanisée sur laquelle on aurait gardé un cycle de l'eau retrouvé une capacité d'accès à la pleine terre etc donc en fait la question du ZAN elle nous dit si on fait le lien avec le changement climatique il y a quelque chose de fondamental c'est le ZAN oui pour limiter l'artificialisation et garder des terres fertiles c'est essentiel pour l'équation carbone donc il y a ce lien qui n'est pas suffisamment fait entre ZAN et changement climatique mais oui il faut garder des terres fertiles pas des terres non construites pas des terres non urbanisées mais des terres fertiles donc changer à la fois les logiques d'urbanisation recompacter la ville sur elle-même enfin recompacter la ville donc ça veut dire construire sur elle-même réintervenir sur des existants mais aussi intervenir sur des terres qui sont déjà artificialisées donc la friche devient aussi un gisement extrêmement important et là il y a des hectares et des hectares en fait de terres déjà artificialisées qui permettront d'encaisser les besoins en nouvelle construction et en nouveau logement demain mais évidemment il y a la question de la localisation qui se pose un petit temps j'espère pour des questions parce qu'on ne vous a pas trop démoralisé avec tous ces chiffres et tous ces échanges sur la qualité de notre patrimoine existant et de la nécessité surtout d'y répondre point par point il n'y a pas de réponse toute faite et il faut surtout bien s'entourer avec une culture du diagnostic il va falloir acquérir je dois donc on faut j'avais pour rebondir sur ce que tu viens de dire Soraya sur la culture du diagnostic le fait que c'est du cas par cas mais je crois que ça s'oppose un peu à la question de l'optimisation de notre manière de construire et à l'optimisation des coûts on voit bien aujourd'hui qu'on est arrivé à un plafond de ce que les uns et les autres peuvent financer et donc comment est-ce qu'on fait donc on peut dire tout va s'impliquer tout va aller sur le foncier dont les prix vont fondamentalement baisser certes enfin moi j'y crois qu'à moitié parce que ZAN et donc ce sera probablement la somme d'efforts collectifs de chacun et donc comment est-ce qu'on articule ce côté finalement à chaque fois on fait quelque chose d'unique et de tout à fait spécifique tous les bureaux d'études qu'on doit embarquer avec nous parce qu'on fait un métier de plus en plus compliqué et la nécessité d'optimiser nos coûts de construction alors j'ai bien aimé ton point sur le béton Raphaël mais est-ce que ça va suffire nous c'est pas tout à fait ce qu'on constate et donc comment est-ce qu'on navigue entre nécessaire industrialisation de nos process disons et puis et puis ce cas par cas et est-ce qu'il y a des exemples étrangers qui pourraient nous inspirer à cet égard est-ce que dans vos parcours respectifs vous avez vu ça il me semble que les pays du nord ont été les avant-gardistes ce qu'on a vu beaucoup de bâtiments qui étaient des entrepôts dans lesquels ils ont fait du logement et en fait dans les pays du nord ils ont une approche sur le logement qui est radicalement différente de la nôtre en termes de typologie c'est-à-dire qu'ils acceptent de faire des logements avec du sol béton du sol béton juste traité comme un local industriel et finalement la réponse c'est peut-être ça c'est-à-dire comment intervenir avec une certaine frugalité aujourd'hui quand on fait du logement si on ne fait pas du parquet parfois on fait du parquet juste parce qu'on a du bois et comme ça on a bien la bonne quantité de bois qui va bien alors que peut-être on a un sol qu'on peut juste traiter de manière industrielle et puis ça va très bien et ça va être un magnifique loft et tout le monde va dire c'est génial ça ne ressemble à rien à rien que je connais et donc c'est très intéressant donc la question effectivement il n'y a pas de solution industrielle lorsqu'on restructure mais la vraie la vraie intelligence elle va être dans la frugalité dans l'économie de matériaux dans le fait d'avoir les bons de travailler au plus juste mais je pense que développer des solutions industrielles ça va être compliqué sur ces lois-là en revanche c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui la somme des projets que l'on a qui sont très très divers elle nous instruit et elle nous instruit dans le bon sens sur comment agir au plus juste comment être le moins coûteux possible mais ça veut dire vraiment bousculer les idées reçues c'est les exemples des transformations bureaux logements ou activités logements qu'on a vues dans le Nord déjà depuis très très longtemps elle nous montre qu'il faut juste bouleverser nos idées c'est quoi le logement j'ai pu constater en tout cas que la principale verbe d'ajustement est le foncier et je pense restera le foncier ça va faire mal pour la plupart des propriétaires de bureaux ils pourront pas mettre ça sur le dos de la transformation de bureaux en logement parce que de toute façon les bureaux qu'on regarde sont des bureaux qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à trouver des nouveaux locataires donc c'est une solution qui est par défaut on est quand même heureux de leur offrir les deux principaux freins qu'on a pu voir sont plutôt des freins liés à l'absence d'argent disponible en risque administratif ça c'est un vrai sujet qu'on a en France les promoteurs ont tous des enveloppes pour pouvoir prendre du risque administratif mais elles restent que limitées par rapport aux besoins et la grande majorité des fonds disponibles en France pour faire des opérations de restructuration sont des opérations de l'argent disponible sans changement de destination donc ça c'est un point clé Carreg va apporter des solutions on est en train de monter deux fonds classe article 9 au sens de l'ASFDR qui prend du risque administratif mais on va rester une goutte de route dans l'industrie donc il faut qu'il y ait un vrai nombre de fonds le deuxième principal frein et partagé aussi avec la promotion c'est tout simplement l'envie des politiques de le faire en fonction du temps de l'aménagement on est en train de parler de décisions qui sont des décisions qui ne sont plus autant de l'investissement de 3, 6 mois 12 mois mais vraiment des problématiques d'aménagement et donc là il faut pour donner un petit peu de temps au temps est-ce que les écoles sont là est-ce que les stades publiques sont là quels sont les impacts et donc ça c'est important aussi de resituer un petit peu le sujet dans l'ensemble du contexte oui rapidement même si Raphaël est un peu optimiste sur le coût de la réhabilitation on voit quand même malheureusement c'est quand même beaucoup plus facile beaucoup moins cher de construire une maison individuelle sur une terre fertile que de construire de produire des logements dans des actifs qui n'étaient pas destinés à ça donc sauf que quand on fait quand on construit une maison individuelle sur une terre fertile on carbone et on artificialise donc peut-être qu'à un moment il va aussi falloir trouver un véhicule de péréquation une forme de bonus malus qui intègre artificialisation enfin degré d'artificialisation charge carbone pour pouvoir le remettre sur des opérations qui sont moins carbonées et qui n'artificialisent pas peut-être que ça sera le complément du ZAN je ne suis pas certain que ça se fasse comme ça mais ça pourrait être pas mal en tout cas de faire de la péréquation et d'aider finalement à l'averture en termes de décarbonation et de non artificialisation mais le sujet que la pure commence à on doit sortir sur le pavillonnaire ça va faire peut-être un pavé dans la marse pour le gros que les français ont pour le pavillonnaire parce que quand l'ordre des architectes avait commencé à questionner le fait qu'on puisse continuer à faire du pavillonnaire il y avait une levée de bouclier absolument dingue et ça c'était il y a 2-3 ans oui on a sorti hier une étude sur les tissus pavillonnaires du Grand Paris et pour le coup dans la métropole du Grand Paris on est plutôt vertueux alors il y a environ 2000 pavillons qui sont autorisés à la construction chaque année dans les 10 dernières années mais c'est beaucoup du renouvellement de pavillons existants il y a encore ça paraît presque aberrant de la construction nette mais plutôt dans le cadre de projets qui assurent des transitions entre des formes hautes et des tissus pavillonnaires existants l'essentiel des interventions sur des pavillons c'est plutôt de la transformation et du remplacement par des formes plus denses et du collectif là où on tire une sonnette d'alarme on n'est pas du tout les seuls à le faire c'est que dans le cadre du ZAN les jardins des parcelles pavillonnaires et les jardins qui accompagnent de manière quasi systématique les pavillons sont considérés comme de l'espace urbanisé aujourd'hui dans les tissus pavillonnaires de la métropole on a environ 416 000 pavillons et c'est sur les parcelles qui portent ces pavillons il y a la moitié des surfaces qui sont des surfaces non bâties et végétalisées même si on considère que c'est un réservoir foncier on peut se dire qu'on est passé un peu à côté du sujet et la question du bonus-malus que vous évoquez serait intéressante pour contrebalancer le fait qu'avec le ZAN les tissus pavillonnaires de la métropole du Grand Paris qui jouent un rôle à l'échelle globale bioclimatique qui jouent un rôle pour le rafraîchissement de la métropole peuvent être regardées comme un réservoir foncier pur et là outre les dégâts en termes de paysage outre le fait que c'est intéressant d'avoir une offre diversifiée de logements dans la métropole et ces pavillons c'est 12% des logements donc c'est pas l'essentiel de l'offre de logements métropolitaines il faut sûrement les préserver moins pour la construction que pour le non-bâti et on en revient à votre dernière question sur le déjà-là c'est effectivement composé de bâti et de non-bâti Il y a une autre question dans la salle ou vous pouvez t'adresser sur le chat Non juste une en effet sur les sujets d'acceptabilité des projets donc il y a le sujet économique et puis il y a l'acceptabilité par les élus de la transformation en logement alors ça c'est un vrai sujet et on ne sait pas très bien comment aborder le sujet alors on voit certaines villes ou collectivités qui commencent à réfléchir à des échelles plus importantes c'est la ville de Fontenay-Sous-Bois qui réfléchit à l'échelle de tout le quartier historique de bureaux de Val-de-Fontenay sur une transformation c'est la ville de Lyon dans le quartier de la Pardieu qui réfléchit aussi un peu à l'échelle de mais comment faire pour que les politiques s'emparent un peu plus de ça alors je crois que la ville de Rueil finalement engage cette réflexion sur tout le parc de Rueil alors est-ce qu'il ne faut pas imaginer de transformer des restaurants inter-entreprises en groupes scolaires enfin ce genre de choses parce que finalement les équipements qui étaient dédiés au bureau ils peuvent servir peut-être à autre chose alors j'ai pu noter dans le cadre de nos conversations avec les collectivités il y a trois éléments phares il y a des maires bâtisseurs qui ont été très actifs dans la construction de parcs tertiaires qui ont particulièrement bien marché ces 20-30 dernières années et qui pour certains ont du mal à faire une croix sur ce qui a été un véritable succès et d'autres qui sont plus flexibles mais il faut en tenir compte avant le Covid il y avait encore des zones de bureaux qui fonctionnaient particulièrement bien et qui aujourd'hui sont en souffrance mais la deuxième chose c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut produire un immeuble neuf via la transformation j'ai discuté avec pas mal de services notamment de services de l'état qui n'avaient tout simplement pas intégré le fait qu'on pouvait produire un immeuble neuf via la restructuration le PPI du 92 il y a encore peu de temps vous voyez elle faisait deux paragraphes différents entre la construction neuve et le changement de destination je sais que nous avons gardé en commun en plein Covid j'ai eu des séances de travail avec certains services de l'état on ne se comprenait pas jusqu'au moment où j'ai réalisé que les personnes en face parlaient du code de l'urbanisme et en fait on était sur le mauvais paragraphe on aurait dû se mettre non pas en changement de destination et en construction neuve alors que la faute était neutre mais après on a commencé à très discuter avec un certain nombre de collectivités les trois quarts ne sont tout juste pas au courant que quand on leur propose de faire une transformation en fait on va faire un immeuble neuf et donc une fois qu'on déroule le tablier on a commencé à faire un petit bouc d'immeuble de projet pour leur dire vous savez vous pouvez faire des immeubles issus de la transformation qui sont vraiment beaux c'est pareil c'était vraiment incroyable je peux dire qu'on a des yeux pécarquis et un de merde de déu oui ça c'est bon on a même un petit jeu carrec.fr c'est l'âge dernier je vous défie de trouver les immeubles qui sont issus de la transformation et ceux qui sont issus de la démolition c'est vraiment compliqué alors il y a des spécialistes qui commencent à voir mais c'est assez donc ça c'est un point c'est vraiment des points importants et je pense qu'il y a encore un grand travail tout simplement de communication de formation à faire avec toutes les parties prenantes à commencer par les mairies parce qu'elles sont très demandeuses par contre ça prend un temps fou donc on a tous une vraie responsabilité là-dedans de communication et d'échange pour évacuer beaucoup de faux problèmes et commencer à travailler sur les vrais sujets qui sont effectivement la structure les coûts l'attractivité la préservation de l'attractivité du territoire rapport aux collectivités est quand même un sujet qui leur tient à cœur donc quand on arrive à faire la démonstration qu'un immeuble de bureau est aujourd'hui vide que celui-ci que celui qui est à côté qui date à peu près de la même année avec les mêmes matériaux de construction avec une organisation spatiale à peu près similaire va vraisemblablement se libérer prochainement et quand on leur montre à l'échelle d'un quartier qu'il va y avoir des immeubles vides longtemps dans un premier temps ils vous disent il vaut mieux avoir un immeuble vide aujourd'hui qu'un immeuble de logement en termes de fiscalité je fais oui mais ça va amener d'autres usages quand même il y a des gens qui vont avoir une utilisation du quartier avec des usages qui ne vont pas forcément vous plaire et là à partir de ce moment-là ils se disent bon ben on va se lancer dans une étude urbaine ce qui est nécessaire quand même à l'échelle de ces quartiers-là et donc là à partir de ce moment-là il y a des gens qui sont en amont comme la SPL à Val-de-Fontenay et qui ont déjà fait les diagnostics par rapport à leur bâtiment et puis il y en a d'autres à qui on apporte le diagnostic et qui se saisissent de ça par une étude urbaine qui prend du temps après je comprends aussi les mères j'ai fait ça va faire un peu comptoir de café j'ai fait deux réunions publiques sur deux mois différents la première dans les Yvelines et on avait une partie renaturation sur le projet des Yvelines et on expliquait qu'il y avait un muret classé qui sépare la partie habitat de la partie espace vert avec des arbres et tout ce qu'il fallait et on faisait des joints creux pour permettre aux insectes de nicher qu'est-ce qu'on n'a pas dit là et là ils nous ont dit à tous bancs debout mais vous ne vous rendez pas compte les insectes vont rentrer dans les logements on leur a dit oui mais peut-être que ça va venir aussi on va renaturer il va y avoir des oiseaux qui vont bouger des insectes ah non mais vous ne vous rendez pas compte ils vont nous apporter des maladies je suis tombée sur un cas particulier reste calme la semaine dernière j'étais dans les hauts de Seine et on recommençait et là si vous voulez c'était à plusieurs bâtiments de bureau avec un parking en formant U qui faisait que quand on enlevait les parkings en rez-de-chaussée on pouvait faire à nouveau rentrer un petit peu le bois mais on pouvait recréer si vous voulez une trame végétale on pouvait et donc comment l'appel ça le bureau d'études avait créé des espaces de verger des choses comme ça et donc on nous a dit oui mais à nouveau le retour des insectes on nous a dit vous ne vous rendez pas compte vous faites rentrer la nature ça va apporter les nuisances des insectes bon quand je vois ce que j'ai entendu ça c'est le quotidien des collectivités il y a un petit peu de travail pour que tout le monde se mette d'accord un petit peu sur sa résumption façon de se faire et de faire revenir la nature qui est indispensable mais qui paraît être une somme de contraintes pour ceux qui donc votre activité du territoire moi c'est l'argument qui fait le plus mouche mouche je veux bien dire quelque chose en plus c'est une con non mais parce que là on se pose la question de la transformation de bureaux en logement on a dit aussi avant en fait le Paris Haussmannien était un Paris résidentiel qui s'est transformé en bureaux et en autre chose pour plein de raisons sur lesquelles on va parvenir mais il y avait un ADN en fait de la transformabilité même si ce n'était pas voulu à l'époque c'est incroyable c'est ça qui est dingue donc ça veut dire aussi que les questions qu'on se pose aujourd'hui peut-être que d'autres se les poseront dans 20 ans dans 30 ans dans 50 ans donc en fait il faut aussi inscrire le code de la réversibilité et d'une forme d'indétermination programmatique dans qu'on produit aujourd'hui et ça ça commence à bouger la réversibilité devient à la leitmotiv de conception aujourd'hui c'est récent et ça n'est pas encore partout non plus mais aujourd'hui peut-être que la vraie valeur finalement elle peut se trouver dans une forme d'indétermination programmatique parce que si à un moment le bureau chute peut-être si on peut facilement transformer en logement parce que tout n'est pas quand même si facilement transformable que ça d'ailleurs tu as évoqué le 18 mètres un actif tertiaire classique 18 mètres et à un moment on a fait que des 18 mètres aussi pour des questions d'économie d'énergie c'est ce que je disais tout à l'heure sur des bâtiments neufs il faut les faire les plus épais possibles pour avoir le meilleur coefficient de forme transformer en logement c'est un peu un peu raide quand même ça veut dire qu'il y a aussi une finesse à trouver dans les bâtiments et il faut qu'on se dise qu'il faut qu'on ait la même agilité là aujourd'hui on a envie de pouvoir transformer quelque chose et c'est même c'est pas qu'une envie c'est un besoin c'est une nécessité c'est une nécessité aussi en termes d'adaptation on l'a dit mais il faut que tout ce qu'on produise aujourd'hui un doit être extrêmement décarboné mais doit anticiper les discussions qu'on a aujourd'hui et ont lieu on espère dans 30 ans dans 40 ans pour arrêter de surdéterminer à chaque endroit oui il y a une logique comme ci comme ça il y a un marché comme ça alors on va faire ça et en fait on zone en permanence enfin on fait du zoning permanent et en fait il faut dézoner et peut-être que là il y a aussi il y a aussi une valeur de marché finalement dans ce dézoning ou cette déprogrammation enfin cette non spécificité de la programmation donc inscrire le code de la versibilité dans les projets et évidemment la question du coup va se poser parce que et c'est pour ça qu'à un moment il va falloir aussi que tous ensemble on puisse faire évoluer la réglementation c'est qu'aujourd'hui si on veut faire réversible on prend les réglementations de tous les usages possibles et on est obligé de prendre le maximum à chaque fois exigentiel sur chaque réglementation maximum plus maximum plus maximum plus maximum au-delà de la capacité à faire du permis du coup sans destination qui a été fait pour la première fois à Bordeaux pour la première fois un permis où on dit destination inconnu non inconnu voilà donc permis sans destination déjà il faut arriver à le généraliser et par contre évidemment superposer toutes les contraintes Céline l'a évoqué aussi tout à l'heure sur le bureau logement sur des questions de sécurité incendie en fait si on superpose tout mais même sur les charges d'exploitation si on se dit je veux comme l'entrepôt de McDonald's que je citais tout à l'heure je veux que demain aujourd'hui c'est du logement donc ça peut être à 250 kg par mètre carré mais ça pourrait être du bureau à 350 ça pourrait être il pourrait même y avoir des activités artisanales et qu'on peut monter à 450 etc si on fait que des immeubles à 450 kg du mètre carré alors qu'aujourd'hui on n'a besoin que de 250 évidemment il y a une question de surpoids de matière du carbone voilà du carbone donc en fait là aussi il faudrait arriver à projeter le carbone dans le temps pour dire ah oui mais votre valeur de réversibilité est tellement élevée qu'on vous donne un bonus à carboner parce que c'est la réversibilité qui carbone d'une certaine façon parce que c'est plus de matière ou plus de hauteur sous plafond la hauteur sous plafond à un moment ça va se transformer en façade donc aussi en carbone or la hauteur sous plafond c'est un élément essentiel de la réversibilité d'un bâtiment en tout cas si on fait du logement aujourd'hui si on veut qu'il devienne quelque chose d'autre demain et c'est le cas justement dans l'immeuble osmanien c'est pour ça que les logements sont passés bureaux etc donc en fait c'est inscrire ça aussi dans les nouvelles équations économiques certainement il faut être aidé là-dessus certainement il faut que la réglomentation puisse intégrer du carbone pas juste maintenant mais du carbone du carbone temps on va dire ça comme ça ou du carbone usage pour qu'on puisse faire des choses en se disant que les questions qu'on se pose aujourd'hui il faudra que d'autres puissent se les poser demain et qu'ils aient des réponses plus aisées qu'aujourd'hui de se dire aïe 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 on y a du mal en fait il faudrait qu'ils aient aucun mal de le faire en fait il faudra qu'on produise en neuf du non-genré mais ça a un coût très cher sachant que le logement c'est ce qui a le bon évolué comme modèle même si aujourd'hui on a de multiples formes de logements et justement le risque ce serait d'avoir des formes de logements qui seraient trop figées trop raides parce qu'elles iraient bien finalement dans ces projets de transformation mais on créerait du logement qui ne serait pas qui ne serait pas vivable qui ne serait pas résilient qui ne serait pas réversible qui ne serait pas évolutif et de travail en fait il y a pas mal de questions aussi déjà mais il y avait une question sur l'évolution des PLU en fait les PLU ils ne sont pas prêts à toutes ces évolutions en fait aujourd'hui la manière de travailler de construire les PLU il y en a beaucoup qui sont en réécriture actuellement en l'Île de France en tout cas sur la transformation ou sur l'usage oui l'absence de destination oui l'absence de destination enfin la règle de pouvoir transformer des bureaux en logement est quelque chose qui est assez concevable une fois qu'on a mis de coller tous les techniques mais on va passer quand même d'un mono-usage avec une cellule à un autre monosage avec plein de petites cellules indépendantes donc dès qu'un immeuble de bureau était transformé en logement et vendu à 50 personnes différentes sauf avoir un règlement de copropriété qui prévoit de virer les propriétaires de chez eux et non cet immeuble est perdu pour devenir du bureau il s'est passé à Paris la transformation des Haussmanniens en bureau c'était un unique propriétaire institutionnel qui s'est dit le bureau est plus rentable et je vais faire du bureau et sinon l'essentiel sont plutôt des plateaux sur un pareil du bureau dans le diffus dans Paris mais c'est très difficilement réplicable déjà ne serait-ce qu'en première couronne ou en deuxième couronne ce processus-là donc j'ai pas mal de réserves actuellement sur la capacité d'un immeuble de logement à être transformé en bureau ne serait-ce que pour ce problème-là parce que là le deuxième sujet c'est qu'on passe d'un droit à un autre on passe droit commercial au droit civil les choses ne sont pas du tout prévues pour ça donc au-delà des simples considérations techniques sur le terrain ça va être très compliqué de passer de l'un autre donc ça c'est un de l'autre sur leur de l'autre donc je vous ai le faible d'un tout dans le numéro sur le se déclare de la la ça va être pour ça l'autre l'autre la l'autre la 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 l'autre la 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 Peut-être que les générations en future détesteront enfin le télétravail ? Peut-être. D'ailleurs, la notion de travail et de bureau est assez récente. Nous, on a tous connu ça, mais il ne faut pas remonter très loin pour voir qu'il n'y avait pas tant de bureaux que ça. Je remarque quand même quelque chose sur les PLU, c'est-à-dire que nous, on arrive sur des zones généralement de bureaux qui ne doivent pas accueillir du logement. Mais on voit quand même que les collectivités, par rapport à certains besoins, acceptent certains types de produits. La résidence étudiante, la résidence mobilité, c'est-à-dire que c'est notre terme à nous pour dire résidence hôtelière pour personnel en mobilité, sont acceptés. Je fais, mais c'est dans le logement étudiant, c'est du logement. Oui, mais on ne dit pas qu'on fait du logement, mais en même temps, on l'autorise dans ces zones-là parce qu'on sait que ça peut, c'est bien desservi, c'est bien accepté, tout ça. Et la frontière de ce permis, entre guillemets, sans destination, les PLU, on sent bien qu'ils ne peuvent pas dire à leur population, on le transforme, on autorise l'habitation parce que ça va créer un mouvement qu'ils veulent à peu près réguler. À côté de ça, ils sont en accord pour trouver une frontière, tu vois ce que je veux dire, plus ténue, en se disant que c'est de la zone d'activité, mais on peut accepter une certaine forme de logement sans modifier les choses. On verra comment ça se joue au niveau des recours contentieux. Mais on voit quand même qu'il y a une amorce, une forme d'acceptabilité. J'espère bien qu'on arrivera en position de réversibilité. C'est un peu l'avantage du géré, c'est que généralement, ça ne demande pas d'équipements publics comme les écoles. On va commencer par le premier et le collège qui restent à la charge des villes. On peut toujours mettre des crèches privées et appeler la région pour faire des lycées. Par contre, le premier et le collège, ça sert à la charge des villes. Donc là, il y a un vrai problème d'équilibre financier au niveau de la mairie. Elle a la responsabilité, le devoir de produire des classes et des équilibres en fonction du logement qu'elle crée. Donc là, il y a effectivement, plus qu'une lucarne, une poterne, il y a quand même un vrai besoin en plus de résidences étudiantes, de résidences gérées. Donc, il y a probablement une voie importante en matière de transformation urbaine. Le temps que les choses se solutionnent au niveau des PLU, au niveau de la baisse du prix du foncier, au niveau probablement des réglementations aussi, parce qu'effectivement, elles sont quand même très contraignantes. D'autres questions ou nous avons fini? Parce que nous dérapons un peu dans le temps. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...